Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Donc moi c'est Didi, Diana Voilà, donc aujourd'hui je viens avec une vidéo qui va parler de ma ville Donc qui est Madrid, moi j'habite à Madrid et j'adore cette ville Donc j'ai décidé de parler des beaux côtés de Madrid et des mauvais côtés de Madrid Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être le projet de venir ici en Espagne, à Madrid, à Barcelone Ou une autre ville d'Espagne, ça peut vous intéresser Ou les curieux qui se demandent comment c'est de vivre à Madrid Elle est pour vous cette vidéo Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais des gros bisous Je vais commencer par les avantages Donc je vais vous dire 5 avantages de venir vivre à Madrid Premier avantage, c'est le coût de la vie Voilà Madrid est une ville qui est pas chère Par rapport, en comparaison à d'autres villes européennes C'est vraiment pas cher Et vous avez les mêmes produits, les mêmes avantages que d'autres villes Si vous voulez aller dans des restaurants Si vous pouvez aller boire un verre Si vous voulez faire du shopping Pour donner des exemples Un verre, par exemple, comme un verre en ville à Madrid Ça peut vous revenir à... Ça tout dépend Mais ça peut revenir à 1,50€ 2€ pour une bière Un vin peut aller aux alentours de 2,50€ La copa Et l'avantage ici, c'est qu'ils sont vraiment très généreux Donc quand ils vous servent un verre de vin Ils vont pas vous servir ça Mais vont bien vous servir ça Donc voilà Pareil pour les courses Vraiment, c'est pas cher C'est pas cher Pas cher Le transport, pareil Enfin, moi je paye 50€ Parce que j'ai plus de 25 ans Mon abonnement de métro Mais je sais que pour les moins de 25 ans Ou les moins de 26 ans Je sais plus Ils payent 20€ Donc ce qui est pas mal Et voilà Donc vraiment, ça c'est le premier avantage de Madrid Deuxième avantage de venir vivre à Madrid C'est l'ambiance C'est une ville avec une ambiance Je sais pas décrire L'ambiance est chaleureuse En fait, quand vous arrivez ici Les gens sont chaleureux C'est le sud Ils aiment la vie Ils aiment sortir Ils aiment parler fort Ils aiment boire Ils aiment manger Ils aiment profiter de la vie En fait, tout simplement Le boulot est une chose Mais ils n'oublient pas ici De vivre Voilà Et c'est ce que moi j'adore ici C'est que la vie ne s'arrête pas A juste travailler Mais il y a vraiment cette mentalité De vraiment profiter de la vie A 100% Donc vous allez voir Que ce soit en semaine Les magasins ne ferment pas Avant 22h Les restaurants ouvrent Certains restaurants ouvrent A 20h30, 21h Et donc du coup C'est bondé jusqu'à minuit Du lundi au dimanche Les bars Pareils C'est vraiment C'est vivant C'est vivant Donc c'est ce que moi j'aime ici Et les espagnols Sont chaud Donc voilà Donc c'est l'ambiance C'est une ambiance chaleureuse Que j'adore ici vivre Tous les jours au quotidien Je ne m'ennuie jamais Et il y a toujours quelque chose à faire Il y a toujours un événement Où aller Donc voilà J'adore Troisième avantage Vivre à Madrid C'est juste une belle ville Une belle ville C'est une ville qui est propre C'est une ville avec une architecture de ouf C'est une ville Qui est juste Juste magnifique C'est vrai qu'il n'y a pas De grands monuments Comme Paris Ou Voilà Il y a quelques monuments Mais c'est Voilà C'est comparé à Paris Londres Voilà Ça n'a rien à voir Mais C'est une belle ville C'est une belle ville Vraiment C'est vraiment une belle ville Il y a beaucoup de choses à faire Beaucoup de choses à voir Il y a des parcs énormes Magnifiques Super bien entretenus Des petites rues sympas Des petits quartiers sympas C'est bon vivre en fait C'est coloré C'est une belle ville en fait A voir visuellement C'est une belle ville Voilà Alors moi qui aime Le shopping Tout ce qui est make-up Maquillage Shopping Euh Restaurants Bien manger Tout ça Madeleine C'est la ville parfaite Parce que Il y a des magasins Partout Il y a des restaurants Partout Pour tous les types de restaurants Pour Pour tout Toutes sortes Ici j'ai appris à manger Mais la nourriture sud-américaine Je ne connaissais pas vraiment Et ici j'ai appris vraiment A déguster C'est la nourriture sud-américaine Euh Je trouve que c'est une nourriture Super bonne Alors que ce soit Mexicain Colombien Salvador Cubain Euh J'ai goûté J'ai goûté Une vibe vénézuélien J'ai tout goûté Euh Espagnol Bien entendu Euh Le shopping Boisie Vous avez des Zara Tous les coins de rue Vous avez des Mango Vous avez des Vous avez des Des Stradivarius Tout ça Tous les Inditex Vous les avez A chaque coin de rue Euh Si vous avez les shopping Donc c'est vraiment la ville Voilà Euh Il y a aussi Bien sûr Tous les cosmétiques Qui sont ici C'est vraiment En fait Vous trouvez vraiment tout quoi Vraiment tout Il y a un énorme primarque Je me demande si c'est pas En tout cas Un des Un des primarques les plus grands Parce qu'il est vraiment Vraiment grand Franchement On dirait un centre commercial Quand vous rentrez dedans Donc c'est vraiment grand Euh Et voilà Donc pour moi Pour ma part Euh C'est la vie parfaite Alors je trouve que c'est une ville Également super bien organisée Au niveau du transport Par exemple Euh C'est vraiment bien desservi Vous avez des bus Toute la nuit Vous avez des Les métros Qui vont jusqu'à 1h30 2h Voire 2h Du matin Je pense qu'ils vont passer Même à toute la nuit Dans quelques temps Puisque j'ai lu Quelque part Donc je suis pas sûre Mais voilà Mais non Vraiment au niveau du transport Je trouve que c'est vraiment Vraiment bien Euh Voilà Maintenant je vais vous parler Des 5 Désavantages Euh Voilà De vivre ici Des choses qui me Qui me Première chose Euh La lenteur Comment vous expliquez Ici Ici Les gens Donc le customer service Non mais Attendez En fait Le customer service Ici Dans les magasins Dans les administrations Ils sont Lents Donc ça veut dire Qu'il peut avoir Genre une file De Une file de 20 personnes Y'a qu'une personne Qui est prête à servir Une personne Qu'on met au guichet Moi j'ai jamais compris ça Franchement Il faut que vous m'explique Ça veut dire que 20 personnes Sont en attente De D'être servies Et en fait Y'a une Voir peut-être De Personne au guichet Et Elles sont tranquilles Discuter Ah C'est un truc Ça me Ça m'énerve Mais au plus haut point Donc vraiment ça Ce doit vraiment Partout Dans les banques Administration Les magasins Tout ce qui est Zara Et tout là Pareil Je me dis Parfois j'ai envie de leur dire Mais vous pouvez demander Qu'il y ait plus de De gens Et tout Pour pouvoir servir Parce que là Je sais pas si vous remarquez Que la file Elle est hyper longue En fait Et moi J'ai pas que ça à faire Deuxième chose Ici Qui Voilà Qui me fait un peu mal au coeur Et qui Qui m'énerve un peu C'est voir en fait Les Les africains ici En fait Qui La plupart Des africains Que je rencontre ici Sont 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 venus De L'immigration Souvent ils sont venus Par bateau Etc Voir Voir Mes frères africains Vendre Dans la rue Ou Dans des quartiers Bizarres Vendre De la De la Drogue Etc C'est pas C'est pas C'est pas cool C'est pas cool A voir Je vois pas Beaucoup de noirs Travailler En fait Tout simplement Je vois pas Beaucoup de noirs Travailler Souvent Les noirs Que je vois Ça peut être Des afro Latinos Mais africains Africains Troisième chose Que je n'aime pas A Madrid C'est C'est tout ce qui est Administration En fait Bon maintenant Je pense que j'en ai un peu fini Avec ça Et encore Il y a pas longtemps J'ai dû faire face Aux histoires d'impôts Et tout Mais Mais clairement Si vous parlez pas espagnol Comment vous dire Ça va être compliqué Vraiment Parce que moi Quand je suis arrivée ici Mon espagnol Il était au niveau Zéro Donc Quand vous devez Aller chercher Votre Numéro de sécurité sociale Aller chercher Votre Numéro D'identité Si je peux dire Comme ça En Espagne Donc vous allez arriver Vous allez dire Trois mots en espagnol Qui peuvent vous faire comprendre En fait Que vous ne parlez pas espagnol Mais ils vont vous regarder Comme ça En fait Ils vont vraiment Vous regarder comme ça Ils vont juste vous dire Bla 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 Vous allez juste Et ils s'en foutent Et eux Ils continuent leur vie Donc moi Je vous dis clairement Si vous parlez pas espagnol Ça va être dur Donc vraiment ici La culture De parler l'anglais Et tout ça Non Non en fait Non Ça va être très dur Quatrième Désavantage Clairement En fait La bouffe espagnole Moi je suis vraiment pas fan De la bouffe espagnole C'est dit Voilà C'est dit Je suis pas fan Bon après J'ai pas mangé Tout que ce soit Dans le nord Sud Ouest Est Au milieu Voilà C'est différent Ils ont leur propre Gastronomie Voilà Comme en France Je pense Ou dans d'autres pays Mais en tout cas A Madrid Ce que j'ai mangé J'ai pas kiffé Je trouve que c'est une nourriture Très très Centrée sur la friture Il y a beaucoup de friture Que ce soit Les patatas bravas Que ce soit Les croquetas Que ce soit Les Les tortillas Que ce soit Je trouve que c'est vraiment Toujours dans l'huile Trop frit Comme ça C'est pas C'est pas Ça sent pas La méditerranée Où il d'olive Italie Bonne pasta Comme ça 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 me parle Par exemple Ça ça me parle Mais les histoires De Frig 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 Là Moi je suis pas dedans J'aime la bonne cuisine Raffinée Etc Et franchement Pour dire la vérité Je trouve que L'Espagne Dans la raffinement Non Non Ça reste pas Une cuisine raffinée Pour moi Donc Je suis pas fan Il y a deux Trois trucs Que j'aime bien Et également Ce que Voilà Ce que j'aime pas Mais bon C'est pas non plus Mais quand vous sortez Vous allez Alors Préparez-vous A du reggaeton En fait C'est soit Vous êtes côté Reggaeton Ou soit Vous êtes côté Electro Etc Dans le reggaeton Vous pouvez trouver J'inclus Salsa Bachata Kizomba Un peu d'afro Un peu de commercial Et dans l'électro Bah c'est tout L'électro Techno Et tout Tout ce qui va avec Là Je le connais pas bien Mais c'est tout Bah alors du coup Toutes mes chansons Avec lesquelles J'ai grandi Et quand je sors Que j'aime bien écouter Que ce soit Du hip hop Du Je sais pas moi Du hip hop Du R&B Enfin tout ça là Bah ça en fait C'est Ça vous avez pas trouvé Ça ici Enfin vous avez trouvé Mais C'est pas C'est pas ce que les gens Préfèrent ici Écouter Donc Du coup Oubliez un peu ça Et Et mettez vous A reggaeton Reggaeton Donc voilà Je pense que je suis arrivée Aux 5 avantages 5 désavantages De VVC A Madrid J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo J'espère qu'elle a pas été Très longue Trop longue Je vais continuer A faire des vidéos Je serai là On y va C'est parti On la va rien lâcher N'hésitez pas à liker Commenter Et vous abonner A ma chaîne Et je vous fais Plein 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 de bisous Mouah Bye Bye